... Est-ce que vous avez fini ? Merci, M. le Président. Alors, M. Claude Pivy, en répondant à un certain nombre de questions ici, à propos de vos attributions, vous avez déclaré à cette barre ce qui suit. Marcel et Toumba relèvent du salon. Vous confirmez cette déclaration et non de vous ? Bien sûr, il ne relève pas de moi, il relève du salon. Très bien. Vous avez également déclaré qu'eux, ils étaient sous le commandement du Président. Vous le confirmez ? Bien sûr, je confirme. Très bien. Vous avez déclaré qu'il y avait une section des blindés, une section des latéries et une section des batailles, y compris l'équipe qui était avec vous-même. C'est ceux-là qui étaient sous votre autorité. Vous confirmez cela ? Je confirme. Très bien. Vous avez également reconnu et déclaré à cette barre que le Président, et quand il avait une grande mission à l'extérieur, à l'intérieur d'abord, ou à l'extérieur, ou dans certains lieux que vous avez qualifiés de difficiles, là, la mission, vous étiez confiée et vous avez également dit que vous avez pour mission de veiller sur l'ensemble de la présidence. Vous reconnaissez avoir dit ça ici, non ? La mission ? Je dis bien. Je vais reprendre ce que vous avez dit ici. Vous avez déclaré ceci. Quand le Président avait une mission à l'intérieur, ou à l'extérieur, ou dans certains lieux difficiles, là, on me confie la mission et je veille sur l'ensemble de la présidence. Vous l'avez dit ici, oui ou non ? Je veux déterminer. Ce n'est pas... Non, s'il vous plaît. Non. Moi, je suis... Est-ce que vous avez dit cela ? Vous avez dit cela ici ? Non, la manière que j'ai expliqué, ce n'est pas la manière qu'il a posé la question. Moi, je suis en train de vous faire état de ce que vous avez dit ici, et ça se trouve sur YouTube. Voilà, j'ai réitéré. Vous avez déclaré ceci. Quand le Président, et c'était en réponse à des questions que vous posez, M. le procureur Algacimo, vous avez déclaré ceci. Quand le Président avait une mission à l'intérieur ou à l'extérieur, ou dans certains lieux difficiles, là, on me confie la mission et je veillais sur l'ensemble de la présidence. Vous l'avez dit ici, oui ou non ? J'accomplissais les grandes missions du Président, mais je ne peux pas dire que je peux veiller sur toute la présidence. M. le Président qui m'en soit donné hâte, il est en train de contredire ce qu'il a dit, et il a dit ça ici, le primitif en fait froid et la vidéo en fait froid. Le tribunal appréciera cela, M. le tribunal appréciera cela. Très bien, M. le Président. Alors, j'ai continué avec vous. Et en raison de ces différentes réponses, je vais vous poser quelques questions par rapport à vos attributions et par rapport à la structure de la présidence. Vous avez parlé des sections, section blindée, section artillerie, section bata. Chacune de ces sections était composée de combien de personnes ? Chacune de ces sections était composée de 30-30. 30-30 personnes. Plus l'équipe qui était à votre service, elle était composée de combien de personnes ? De 30 aussi. De 30 aussi. Alors, en tout, ça fait combien ? 120. 120. Merci. Et en quoi consistaient réellement les missions que le Président vous confiait ? C'était quoi ces missions-là ? Il vous confiait quelles missions ? C'est comme la mission auxquelles ils m'avaient confié. C'est des grandes missions. Deux fois, ils me confient, comme c'était la mission du 28 septembre pour aller traquer les bandits armés qui étaient déjà stationnés à Mania. Ce sont ces missions-là qu'ils me confiaient. Et vous dites grandes missions. Donc, le Président vous confiait la mission d'aller traquer les bandits. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites ? Bien sûr. Et est-ce que le Président avait-il le droit de vous demander d'aller traquer les bandits alors qu'il existait un ministère créé à cet effet ? dont celui de M. Moussa Chegourou Kamara qui avait pour mission de lutter contre le grand banditisme. C'est possible ça ? Ce que j'ai dit... Est-ce que cela était possible ? Parce que le Président va comparaître ici. Bien sûr. Alors, si il vous confie une telle mission, alors qu'un département est créé à cet effet, n'est-ce pas, le Président lui-même provoquait un conflit de compétences entre vous et le département de M. Moussa Chegourou ? N'est-ce pas ? Là-bas, je n'ai pas de réponse pour ça. Vous dites ? Je dis là-bas, je n'ai pas de réponse pour ça. Merci, M. le Président. M. Pivy, commandant d'acte, M. le Président. Je continue. Votre département, quelle était la feuille de route qui vous avait été donnée par le Président de la République ? Quelle était votre feuille de route ? Reprennez la question. Quelle était votre feuille de route ? Les attributions de votre département, quelles étaient ces attributions ? Expliquez-nous concrètement. Oui, mais comme je l'ai bien dit, je dis que ça, ça, c'était à la vieille du départ pour l'abbé qu'il m'avait instruit cela. Il dit que bon... Non, pas cela. Écoutez, ça, ce n'est pas votre mission. S'il vous plaît, M. le Président. Vous étiez ministre chargé de la Sécurité Présidentielle. Il veut connaître les attributions, vos pouvoirs, vos prérogatives en tant que ministre chargé de la Sécurité Présidentielle. C'est ça, la question, M. le Président. Oui, c'est ça, M. le Président. Allez-y. Bon, mes attributions, supposons, je veille sur le Président. Veillez sur le Président ? Oui. D'abord, veillez sur le Président. Et si vous veillez sur le Président, quelle est la différence entre vos attributions et celles de l'aide du camp qui aussi avait pour mission de protéger la personne physique du Président ? Faites-moi la distinction. Je ne comprends pas ça. Ah, mais là, ceci-là est dépendant du régiment. Écoutez, vous dites que votre mission consistait à veiller sur la personne du Président. Le commandant Aboubakar Diakite Ditoumba est passé ici. On lui a posé la question de savoir en quoi consistaient ces attributions. Il a dit, il a expliqué au tribunal que c'était d'assurer la protection physique du Président de la République. Vous aussi, vous dites la même chose. Quelle était alors la différence entre vous, vos attributions, et celle de M. Aboubakar Diakite Ditoumba ? Puisqu'il ne relévaient pas de vous. Et puisque vous avez un département en charge. Moi, mon département vient sur la station, c'est-à-dire sur les missions du Président et la vie du Président. nous, on vient sur ça. Quelle mission du Président ? Quelle mission ? C'est ce qu'on veut savoir. Ne passez pas tout votre temps à dire que. Mais je vous ai bien dit que ici, la mission auquel je t'ai parté à Mania, c'est l'une de ces missions. Ça, ça n'est pas de votre ressort. Mais laissez-le finir, s'il vous plaît. Laissez-le finir. OK, d'accord. Et la mission auquel on a effectuée à l'AB avant leur arrivée, ça, c'est l'une des missions. Et revenons maintenant à votre département ministériel. Ce département, comment son cabinet était-il composé ? Quels sont les membres du cabinet ? Qui en était le secrétaire général ? Le chef du cabinet ? Les différents directeurs ? Pouvez-vous nous donner le nom de ces membres qui composaient ces départements ? Non, ces départements, comme j'ai dit, j'avais un certain cabinet. Comment il s'appelle ? Il s'appelle un certain Pépé. Pépé quoi ? Pépé-Coulier. Pépé-Coulier. Voilà. Excusez-moi, mais avant de continuer, je vois les avocats de la défense, s'il vous plaît. Votre place, c'est par là. Tout ce qui est comme siège ici, c'est pour vous. Il y a suffisamment de place, s'il n'y a pas de place, qu'on libère des places, mais c'est votre place, c'est ici. Pépé-Coulier. Ça, vous le savez. Voilà. Tous ces sièges-là sont réservés à vous, pratiquement. Oui. C'était qui le... Continuez. Oui. C'était qui le secrétaire général ? J'ai dit Pépé-Coulier. Non. Non, vous avez dit chef de cabinet. Oui, chef de cabinet. On passe par le maintenant du secrétaire général. Qui était-il ? Comment s'appelait ? Il s'appelle, disons. Bon, là, je ne retiens pas tellement son nom. Quelles étaient les directions nationales qui composaient ces cabinets ? Les directions nationales. Bon, nous, on n'avait pas tellement de services là-bas à notre niveau. Donc, il n'y avait pas de direction nationale. On n'avait pas tellement de services à notre niveau. Et sur le plan national, il y avait-il des directions préfectorales ? Non. Non. Il n'y en avait pas non plus. Et... Quels étaient les dossiers brûlants que vous avez eu à gérer en votre temps ? Les dossiers brûlants concernant des questions de sécurité présidentielle. Deux dossiers au moins. Oui, mais il y avait certains dossiers qui, quand, deux fois, les éléments de la frontière nous envoient de flash, on nous envoie cela pour justifier et on dépêche des missions jusqu'à Pamalap, c'est-à-dire la frontière pour regarder. Voilà, certaines de nos missions. Est-ce que des questions intéressantes, l'intégrité territoriale, telles que des questions intéressantes, Pamalap, relèvent de votre ressort vous qui devez vous occuper de la question présidentielle, de la sécurité présidentielle. Vous n'êtes pas en train de faire un mélange des genres ? Non, on ne mélange pas. Si, vous mélangez. J'ai... continue. Alors, en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous avez eu à dire ici que vous, vous ne participez pas à la planification des sorties du président de la République. Parfois, le président sortait sans que vous n'en soyez informé. Vous confirmez cela ? Si, je confirme. Alors, avec toutes ces réponses, qu'est-ce que vous, vous avez comme occupation en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle, puisque ce n'était pas vous qui assurez concrètement la sécurité du président, quand son cortège faisait des sorties, vous n'étiez pas là ? Vous ne planifiez pas ? Mais, qu'est-ce que vous, vous faisiez réellement là-bas en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle ? Oui ? Moi, je jouais mes rôles, mais ce n'est pas que vous avez tous les rôles que je jouais ? Vous ne pouvez pas me dire ça. Dis ça au peuple de Guinée au moins, pas à ma personne. Comme je l'ai déjà dit, Monsieur Claude Pivy, mon colonel, avez-vous, une fois siégé au conseil des ministres ? Au départ, au départ, au départ du pouvoir, on siégeait au conseil des ministres. Vous avez siégé, c'était autour de quel dossier, par exemple ? Il y avait beaucoup de dossiers, je ne peux pas retenir les dossiers. Est-ce que vous avez eu à présenter un seul dossier en votre qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle devant le conseil national de transition, le CNT ? Vous avez eu à défendre un budget là-bas comme les autres ministres le faisaient ? Si j'ai défendu certains dossiers compte tenu des mouvements frontaliers, ainsi de suite, comment il faudrait, comment les éléments devaient se combater au niveau de la frontière ? Je dis bien un budget. Vous connaissez le CNT ? Bien sûr. Qui était l'organe législatif qui servait des parlements pendant la transition sous le CNDD. Avez-vous présenté votre budget sectoriel là-bas ? Le budget concernant le département chargé de la sécurité présidentielle ? Vous avez présenté un budget comme les autres ministres le faisaient ? Vous l'avez fait ? Vous allez m'excuser là-bas. On va revenir au 28 septembre parce que là-bas... Est-ce que vous avez présenté un budget là-bas ? Alors, c'est aussi simple que ça. Moi, je n'ai jamais présenté un budget. Très bien. Alors, avec toutes ces réponses, êtes-vous d'accord avec moi que le ministère chargé de la sécurité présidentielle n'était qu'une coquille vide juste pour vous contenter ? Êtes-vous d'accord avec moi qu'il n'y avait rien à faire là-bas ? C'est ça, non ? Non. Et, vous voyez, comme il n'y avait rien à faire là-bas, vous vous êtes à juger les prérogatives des officiers de police judiciaire. C'est ça, non ? Non. Est-ce que vous savez que vous, en tant que ministre de la République, qui ne vous revient pas de procéder à l'arrestation des auteurs des infractions de la loi pénale, vous le savez ? Que ça ne relève pas de vos attributions ? Vous le savez ? Je n'ai pas de réponse pour cette question. Ah. On continue. Savez-vous que vous, quand vous procédez à l'arrestation d'un citoyen en tant que militaire, alors que nous avons la police judiciaire et en votre temps, le rôle, les pouvoirs de la police judiciaire étaient définis à l'article 11 du Code de procédure pénale qui prévoyait clairement que c'est à la police judiciaire de constater les infractions à la loi pénale, de rechercher les auteurs, d'en rassembler les preuves et de livrer les auteurs aux éductions compétentes. Si vous, vous le faites, est-ce que vous saviez que vous vous rendez coupable d'une infraction à la loi pénale, vous le savez, et donne la peine à l'air de 5 à 10 ans de détention criminelle, vous le savez ? Je n'ai pas de réponse pour cette question. Bon, je vais vous aider, je vais vous donner la lecture des dispositions de l'article 128. L'article 128 de l'ancien Code pénal qui était applicable en ce moment, disposait ainsi qu'il suit. Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent, un préposé ou un membre du gouvernement, vous étiez membre du gouvernement, donc ce texte s'applique à vous, aura donné ou fait quelques actes arbitraires ou porté atteinte soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques qu'un citoyen ou de plusieurs citoyens, soit à la loi fondamentale, il sera condamné à la peine de 5 à 10 ans de détention criminelle. Mon colonel, vous avez eu à dire ici en répondant à des questions qui vous ont été posées, que lorsque vous, vous arrêtiez un citoyen, que vous lui donnez des coups et vous le libérez. savez-vous que ces agissements tombent sous le coup des dispositions de l'article 128 du code pénal ? Vous le savez ? Je n'ai pas de réponse pour ça. Saviez-vous qu'en vous permettant ? S'il vous plaît, je vous ai dit vos droits. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas de réponse. Je vous ai dit vos droits. Soit vous répondez par oui, par non, vous vous dites que vous ne répondez pas. Et en ce moment, le tribunal va apprécier. Mais répondez aux questions avec courtoisie. Parce que de l'autre côté, on vous pose des questions depuis qu'on a commencé. C'est avec courtoisie qu'on s'adresse à vous. Donc, répondez aux questions de la même façon. Continuez, maître. Merci, monsieur le président. Saviez-vous qu'en acceptant ce que vous appelez mission, et c'est une mission imaginaire, nous allons vous démontrer tout à l'heure, en acceptant, alors que vous n'en avez pas la qualité, de vous rendre en manéa, comme vous le dites, pour arrêter des citoyens, que vous vous êtes rendu coupable de cette infraction. Vous le saviez ? Non. Donc, je vous l'apprends. Vous vous êtes rendu coupable de cette infraction, si vous ne le savez pas. Est-ce que vous saviez, vous l'avez dit ici, que lorsque vous arrêtez un citoyen, que vous le conduisez devant un service de police judiciaire ? Savez-vous qu'en le faisant, vous vous rendez coupable de cette infraction ? Le savez-vous ? Non. Je vous l'apprends. Vous vous êtes rendu coupable de cette infraction. Je continue. Et le même article poursuit en disposant que si néanmoins il justifie qu'il a reçu par ordre de ses supérieurs hiérarchiques pour des objets du ressort de ceux-ci sur lesquels il aurait été dû obéissance hiérarchique, il sera exemple de la peine laquelle sera dans ces cas appliquée seulement aux supérieurs hiérarchiques qui auront donné l'ordre. Vous avez eu à dire ici que c'est sur ordre du président D'Addis que vous accomplissez ces missions attentatoires à la liberté individuelle des citoyens. Alors, ça veut dire que si vous parvenez à en administrer la preuve, votre responsabilité va être dégagée et celle du président D'Addis sera engagée. Alors, avez-vous la preuve de l'ordre que le président D'Addis vous aurait donné? Avez-vous la preuve? Si, j'ai certaines preuves. Oui, où est la preuve? Où est l'ordre des missions qu'il vous a donné? Où est l'ordre des missions? Où est l'ordre des missions? Il n'y a pas un ordre des missions. Alors, quelle est la preuve? Parce que moi, j'aurai du mal à vous croire lorsque vous parlez comme ça. Où est la preuve? Répondez. Il n'y a pas un ordre des missions pour ça. Voilà, donc, il n'y a pas de preuve. peut-être à même d'administrer la preuve de votre déclaration. Il ne suffit pas d'affirmier. D'autres questions, maître. Merci, monsieur le président. Savez-vous qu'en vous improvisant officier de police judiciaire pour arrêter des citoyens que vous avez provoqué un conflit de compétences avec monsieur Moussa Chibourou Kamara, ministre chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et du grand banditisme dans les attributions duquel ces rôles apparaissaient clairement. Vous le savez? Vous savez cela? Non, mais moi, j'avais toujours fait ça depuis pas seulement un autre temps. Ok, sachez maintenant qu'en le faisant, alors, vous avez eu à provoquer des conflits de compétences. Est-ce qu'il arrivait au président de régler de tels conflits entre vous et monsieur Moussa Chibourou? Reprenez la question. Est-ce qu'il arrivait que le président règle de tels conflits de compétences que vous créez en permanence? Non. Non. Donc, il vous laissait faire. Oui. Alors, dans ces conditions, s'il vous laissait faire, voulez-vous nous dire que c'était lui, même qui acceptait l'anarchie au plus haut sommet de l'État? C'est ce que vous voulez nous dire? Non. C'est ce que ça laisse apparaître clairement. Alors, parlons à présent de vos différents procès verbaux. Mon colonel a la question de savoir que savez-vous des événements survenus le 28 septembre 2009 au stade du même nom? Pourquoi avez-vous donné des réponses différentes aux gendarmes agissant sur commission interrogatoire et aux magistrats instructeurs? Pourquoi avez-vous donné des réponses différentes par rapport à une même question? Pourquoi? Excusez-moi. Pourquoi? Ce que je connais concernant le 28 septembre, je vais bien expliquer ce qui ne concernait ma part de vérité. Il veut savoir pourquoi vous avez donné des réponses différentes aux gendarmes et aux juges d'instruction. Moi, je n'ai pas donné des réponses différentes. Bon, je vais vous aider. Et pourquoi dans toutes vos déclarations faites dans cette affaire devant la gendarmerie du début jusqu'à la fin, vous n'avez jamais parlé d'une quelconque mission que le président vous a confié pendant un traquet de malfrats qui auraient détourné des véhicules? Pourquoi vous n'en avez jamais parlé? J'ai votre procès verbal dressé devant la gendarmerie. Nulle part vous n'avez parlé de cette mission. Pourquoi? Pourquoi vous n'en avez pas parlé là-bas? J'ai bien dit ici que ce que j'ai dit ce n'est pas ce qu'ils ont écrit. J'ai dit qu'il y a certains paragraphes auxquels ils n'ont pas placé là-bas. J'ai bien dit ça devant le barouche. Mon cher, vous savez quand vous avez réagi de cette façon, monsieur le procureur avait pris soin de vous montrer ce procès verbal. Vous avez reconnu votre signature qui y est apposée et vous ne l'avez même pas fait. Oui ou non, cela a été fait ici? Oui ou non? Bien sûr, j'avais bien dit. lorsqu'un intellectuel, lorsqu'un faux cadre est de surcroît, un ministre de la République signe un document, ce document l'engage oui ou non. Mon colonel, tout ce que j'ai dit là-dedans, ce n'est pas tout ce que je n'ai pas dit. répondez à la question, est-ce que quand un faux cadre, un ministre de la République signe un document, ce document l'engage oui ou non? C'est ça la question? Non. Ah bon? Alors, c'est grave. Et, je continue. Alors, n'est-ce pas, et le fait par vous d'écarter ça maintenant pour adopter une nouvelle stratégie de défense devant les magistrats instructeurs et qui a consisté à inventer une mission dont vous n'avez jamais parlé devant la gendarmerie? N'est-ce pas une façon pour vous de fuir votre responsabilité dans cette affaire? Oui? Répondez. Non. Et pourquoi alors vous niez vos déclarations contenues dans le procès verbal dressées devant la gendarmerie? Pourquoi vous niez? Pourquoi? Je ne nie pas ce que j'ai dit. J'ai bien dit ce que j'ai dit. Ce n'est pas que certaines parties ne sont pas écrites. Bon sang. mon colonel savez-vous que le 27 à la veille du 28 septembre une consigne a été donnée une consigne générale à tous les militaires comme quoi chacun devrait être consigné le 28. vous le savez? Je le sais. Voilà. Donc vous savez qu'une consigne générale a été donnée. Et en ce temps est-ce que vous n'avez pas violé cette consigne générale qui s'appliquait à tous les militaires confondus? Je n'ai pas violé ces consignes puisque l'ordre était déjà donné à moi par le chef de l'état. Où est la preuve de l'ordre? Où est la preuve? Où est la preuve? Vous voulez dire que le président d'Addis vous a donné l'ordre de violer une consigne générale donnée à tous les militaires? C'est ce que vous voulez vous insuliner? C'est ce que vous voulez dire? Allez-y. Quelle est la question? Je vais savoir monsieur le président puisqu'une consigne générale avait été donnée la veille à l'occasion d'une réunion de tous les chefs d'état-major et c'était la consignation au quartier de tous les militaires. Alors il dit que lui il était sorti sur ordre du président. Je vais savoir en sortant sur ordre du président est-ce qu'il est en train de nous dire que le président de la République s'est associé à lui pour violer une consigne générale? Vous avez compris la question répondez-le. Oui mais j'ai bien dit depuis la fois passée ici que moi j'ai eu les instructions à la vieille du départ pour l'AB donc quand je suis revenu je n'ai pas tenu compte d'une décision parce que est-ce que le président s'est associé à vous pour violer une consigne donnée? Non? Savez-vous que s'il vous donne l'ordre il vous donne des instructions allant dans le sens d'aller traquer des bandits alors qu'il y a une consigne donnée savez-vous que le président sera un complice de la violation d'une consigne générale? Vous le savez? Le président comment s'il me donne l'ordre je ne peux pas rester assis je dois accomplir ma mission voilà et je vous apprends que dans ces conditions le président s'est rendu coupable de la complicité de violation d'une consigne générale et je vous dis que c'est une infraction preuve qui était prévue à l'article 101 du code pénal du 31 et décembre 1998 et je vous donne l'étude de disposition de l'article 101 du code pénal et en tant que militaire je crois que vous devez savoir que la violation d'une consigne est une infraction est punie de deux à six mois d'emprisonnement tout militaire qui viole une consigne générale vous voyez ça? donc un président de la République peut s'associer à vous pour violer les lois de la République pour lesquelles il prête serment avant d'entrer en fonction pour le respect desquelles il prête serment avant d'entrer en fonction des questions oui je veux savoir oui alors est-ce que dans ces conditions c'est que vous dites vos déclarations selon lesquelles le président vous aurait donné l'ordre d'aller exécuter une telle mission est-ce que ces déclarations tiennent la route parce que vous êtes en train de prendre le président pour complice de vos agissements oui oui mais s'il ne m'avait pas donné les ordres je ne peux pas aller comme ça sur ma tête j'ai continu puisque vous ne voulez pas répondre mais dites-moi pourquoi vous vous contredisez dans vos deux procès verbaux tantôt vous déclarez d'ailleurs dans le premier procès verbal que vous avez été interpellé par un citoyen qui vous aurait informé que des militaires sont en train de tirer sur les paisibles populations au stade du 28 septembre et qu'immédiatement vous vous êtes rendu au camp pour en informer le président ça c'est votre première déclaration qui est consignée dans le procès verbal dressé devant la gendarmerie mais c'est encore vous qui déclarez dans cette fois-ci dans le procès verbal dressé devant les maïs instructeurs et que cette sortie de votre compte rendu fait au président d'Addis que vous auriez été informé par certains militaires cette fois-ci vous ne parlez pas des citoyens par certains militaires que d'autres sont allés tirer sur la population au stade du 28 septembre et que vous vous serez vous serez revenus sur vos pas pour demander au président d'Addis quel était le groupe qui a eu à opérer ainsi pourquoi cette différence cette variation dans vos déclarations faites devant les autorités judiciaires mon colonel pourquoi question oui mais je demande pourquoi vos variations là tantôt c'est un citoyen qui vous aurait informé et puis pendant que vous reveniez voilà après tantôt ce sont des militaires qui vous aurez pourquoi ces variations pourquoi ces variations pourquoi moi j'ai bien dit j'ai dit les premières informations c'est au niveau de quand je suis venu à Bambito que les citoyens de là-bas quelques minutes après ils m'ont appelé ils m'ont dit qu'ah voilà il y a des militaires qui tirent au stade du 28 septembre et que moi je les ai dit bon d'accord moi je vais rentrer pourquoi je ne demande pas de nouvelles explications si vous ne pouvez pas expliquer alors je continue voilà et vous avez eu à déclarer et vous avez vous l'avez réitéré ici comme quoi lorsque vous avez eu à Amoncy au commandant Toumba votre décision de l'arrêter qu'il aurait plaidé et pleuré disons à chaudes larmes vous l'avez dit ici vous confirmez je confirme il est là et le président est là est-ce que vous savez que dans vos mêmes déclarations contenues dans le procès verbal dressé devant la gendarmerie vous avez encore et affirmé que lorsque vous avez pris cette décision que monsieur Aboubakar Djakite Ditoumba a répliqué en disant que vous ne pouvez pas l'arrêter vous reconnaissez cela également qu'il a répliqué en disant que vous ne pouvez pas l'arrêter vous reconnaissez cela ou bien je vais vous donner lecture je répète bien que quand je leur dis que je dois l'arrêter il était arrêté à la porte du président il a parlé beaucoup de mots là-bas après finalement il a commencé à pleurer donc voilà vous dites vous dites dans vos déclarations qu'il a répliqué en disant que vous ne pouvez pas l'arrêter non vous ne l'avez pas dit il n'a pas répliqué mon cher je vous donne lecture puisque vous ne faites que vous contredit je vous donne lecture de vos déclarations avec la permission bien entendu de monsieur le président à la page 2 paragraphe 2 vous avez dit ceci plus parce qu'il était allé gâter le travail de Thiebolo et ces hommes qui étaient dirigés pardon qui étaient désignés pour le maintien d'ordre au stade sur le coup tout va répliquer en disant que je ne peux pas l'arrêter c'est vous qui le dites c'est écrit noir sur blanc dans vos déclarations faites devant la gendarmerie alors je vais savoir est-ce il est possible que celui que l'on veut arrêter et qui se met à pleurer que la même personne dise non vous ne pouvez pas m'arrêter est-ce que cela est possible logiquement parlant si les témoins sont là ils vont mieux m'expliquer par rapport à moi je vous ai bien dit qu'il a parlé beaucoup de mots avant de pourrir mon cher mon cher n'est-ce pas vous êtes vous êtes en train de vous contredire vous faites de la contradiction votre moins de défense n'est-ce pas moi c'est ce que vous êtes en train de faire mon cher alors reconnaissez-vous que dans vos déclarations faites devant la gendarmerie par deux fois au moins lorsque vous avez annoncé votre décision d'arrêter monsieur aboubakar diakite ditouma deux fois au moins le président s'y a opposé en vous disant que c'est lui qui a sauvé les leaders vous le reconnaissez je ne reconnais pas mon cher ça ressort également de vos déclarations de vos déclarations que vous ne voulez plus reconnaître et je vais vous aider en lisant vos propres déclarations alors le paragraphe 2 de la page 4 et vous avez dit ceci deux jours plus tard vu la pertinence et l'insistance de ma question il m'a répondu le président que contrairement à ce qui s'est dit que son aide de camp aboubakar diakite alias tomba était parti en ces lieux pour sauver les leaders présents à cet endroit c'est vous qui le dites ensuite à la page 5 à la page 5 vous avez déclaré également également que le président n'a pas voulu entendre mes intentions bien au contraire il persistait à dire que tomba était parti au stade pour protéger les leaders deux fois vous avez eu à dire librement vous même que le président s'était opposé à l'arrestation de tomba parce que il s'était tout simplement rendu au stade pour sauver les leaders pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ça aujourd'hui pourquoi quelle est la haine viscérale qui vous anime à cet instant précis pour ne pas reconnaître vos déclarations pourquoi oui quelle est la haine qui vous habite et qui fait que vous ne pouvez pas reconnaître vos propres déclarations je ne reconnais pas la partie très bien vos déclarations sont déjà consignées ça vient à la décharge du commandant voilà et saviez-vous mon colonel que le président Dadis a eu à dire dans son procès verbal d'interrogatoire qu'il avait peur d'arrêter tomba à cause de ce qu'il appelle éventuelle victime collatérale vous le savez vous le savez non bon je vous l'apprend il a dit il a déclaré ça dans son procès verbal et vous-même vous-même à la page 7 de votre procès verbal d'interrogatoire procès verbal dressé devant les magistrats instructeurs vous avez dit également que vous n'avez pas pu l'arrêter parce qu'il fallait éviter un autre bien décent vous le reconnaissez vous le reconnaissez non vous ne confirmez ok je vous donne lecture parce que vous avez tendance à tout nier à tout nier à tout nier avec la permission de monsieur le président voilà la page 7 pour vos avocats la page 7 de votre interrogatoire au fond devant les magistrats instructeurs et c'était la dernière question à la page 7 question selon vous qui vous a empêché de mettre aux arrêts Tumba Djakiti réponse j'avais bien sûr décidé de le mettre aux arrêts mais il traîne une troupe bien armée derrière lui il fallait être prudent et éviter un autre bien décent vous le reconnaissez avoir dit ça oui ou non mon colonel oui ou non oui ou non non c'est le président voilà il devient champion en négation je continue mais dites nous dès lors que vous et le président d'Addis vous reconnaissez que le commandant Tumba ne pouvait pas être arrêté par vous alors n'est-ce pas c'est la reconnaissance qu'il était l'incarnation d'une force redoutable au sein des forces armées en votre temps et qui était craint aussi bien par vous que par monsieur le président n'est-ce pas n'est-ce pas mon colonel reprenez votre question je dis bien en vous et le président le fait d'avoir eu peur d'arrêter était le commandant aboubacar diakité d'Itumba n'est-ce pas la preuve qu'il incarnait une force redoutable en votre temps et qui était crainte aussi bien par vous que par le président d'Addis oui ou non moi je ne peux pas être crainte de rien les preuves sont là voilà vous preniez tout ce que monsieur diakité représentait alors saviez-vous que monsieur abouakar d'Ambouba est capable de mettre en déroute tout un camp vous le savez moi je ne sais pas alors comment vous expliquez qu'il soit parvenu à mettre en déroute et à obliger certains militaires à nager même au large de la mer et ces forces étaient composées d'une cinquantaine de militaires et qui étaient armés jusqu'aux dents et qui avaient pour mission de l'assassiner pour lui faire porter toute la responsabilité de cette affaire comment vous pouvez expliquer ça il était braqué par des armes de tout part oui comment vous pouvez expliquer ça s'il n'est pas une force rédoutable comment vous pouvez expliquer cela allez-y moi ce que je sais si moi j'étais présent sur le terrain personne d'entre eux ne osait braquer l'arme sur le président il ne peut pas il n'a aucune force parce que d'abord le camp macambo ça c'était l'heure jaune où vous étiez quand le président partait si vous étiez capable de quelque chose est-ce que le président se serait passé de vos services si vous étiez capable de quelque chose vous-même vous n'avez pas pu l'arrêter vous l'avez dit donc ne nous dites pas des choses comme ça si je n'ai pas pu l'arrêter pourquoi c'est pas vous l'avez dit on continue il devait attendre en Guinée quand moi j'étais déjà informé il devait attendre attendez je vous pose une question par rapport à ça mon colonel et reconnaissez-vous que si monsieur Diakite ne s'était pas mis à l'abri en fuyant la vengeance féroce aveugle que vous avez engagée ici alors il ne serait pas là aujourd'hui pour faire entendre la vérité au peuple de Guinée est-ce que vous le reconnaissez je ne peux pas reconnaître un mensongère ici devant les gens c'est ça la vérité alors pourquoi pourquoi vous et vos hommes vous avez engagé une chasse à l'homme qui consistait à arrêter ça et là des personnes supposées être proches du commandant pourquoi 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 vous avez engagé une chasse à l'homme est-ce que vous constituez la police judiciaire est-ce que c'est votre rôle d'arrêter des personnes supposées s'être rendues coupables des infractions à la loi pénale c'est votre mission il y avait un chef de bataillon moi c'est pas c'est pas moi ma mission était de chercher tomba qui était l'acteur principal mais est-ce que c'est votre mission ça quel est le texte de loi qui vous confère une telle mission ça c'est ma mission personnelle même c'est ma mission à qui dire sur le président ça c'est ma mission de faire sa recherche donc ça veut dire que dans une république ministre de votre état vous étiez à même de vous arroser des pouvoirs qu'aucun texte ne vous reconnait c'est ça c'est ça un ministre c'est ça on sert sa nation mon colonel c'est cela j'ai continu quelle est votre réponse je n'ai pas de réponse pour ça merci monsieur le président il n'y aura jamais de réponse c'est ça les feuilles collent à la peau et par deux fois également dans vos déclarations faites devant la gendarmerie vous avez eu à déclarer que monsieur Moussa Chegoro Kamara a été désigné par le président de la république pour assurer le maintien d'hôtes au stade du 28 septembre et vous même hein oui d'abord oui allons-y est-ce que vous confirmez cela vos déclarations faites devant la gendarmerie par deux fois au moins vous reconnaissez que c'est le président qui a désigné monsieur Moussa Chegoro à l'effet d'aller assurer le maintien d'ordre vous confirmez cela j'ai bien dit que le colonel Chegoro y compris les 16ème et la police ça c'est eux qui sont chargés de maintien d'ordre vous vous avez dit qu'il a été désigné par le président c'est ce que vous avez dit est-ce que vous le confirmez ou vous niez ça aussi je ne confirme pas ce paragraphe là vous niez je ne confirme pas très bien c'est la négation est devenue la règle pour vous on continue est-ce que vous étiez présent lorsque le président lui donnait l'ordre d'aller assurer le maintien d'ordre au stade du 28 septembre étiez-vous présent non et pourquoi vous le dites pourquoi vous l'avez déclaré vous n'étiez pas présent et vous l'avez déclaré pourquoi bien sûr parce que depuis avant même notre pays de pouvoir c'est eux qui sont chargés de maintien d'ordre avec la police non mais vous vous avez appris on a parlé tout à l'heure de la consigne générale qui avait été donnée et qui consistait à pour tout militaire à rester consigné dans les quartiers alors et lorsque vous dites cela est-ce que vous êtes en harmonie avec vous-même oui quel que soit les consignes donnés mais si c'est des manifestations quel que soit le niveau de manifestation c'est la gendarmerie et la police qui est habilité à mettre de l'ordre donc vous voulez me dire que au niveau de nos forces armées il n'y avait pas ou au niveau même de la gendarmerie qu'il n'y avait pas d'ordre qu'il n'y avait pas de cohésion et que chacun pouvait faire ce que bon lui semblait c'est ce que vous voulez me dire mais de voir ici il y a eu des gens il y a eu des gens qui ont dit que la gendarmerie avait dépêché certaines unités de la gendarmerie qui étaient venues au bord est-ce que les services de Kéboros en faisaient partie mais ils font tous faire partie parce qu'ils relèvent de la gendarmerie en général attendez attendez je vais vous donner l'écu du procès verbal des dépositions du général Ibrahima Badi il est clair il a donné la situation de toutes les forces de sécurité qui avaient été planifiées ces jours-là je vous en donne lecture base 2 base 2 il dit ceci et d'abord je vais commencer par lire ce qu'il a eu d'abord par rapport à la consignation il dit à la date du 27 septembre 2009 j'ai été confié confié pardon à une réunion à l'état-major général des armées au cours de cette rencontre il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant des informations qui étaient en notre position et le dispositif sécuritaire à mettre en place il a été retenu que s'il y avait masse seule la gendarmerie et la police devraient assurer le maintien d'autres les autres corps devraient être consignés pour l'exécution de notre mission nous avons mis en place un dispositif statique comprenant les trois escadrons départementaux de 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant les six escadrons de gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun voilà c'est lui qui a assisté à la réunion est-ce qu'il a parlé ici des services spéciaux mon colonel que vous considérez être ce jour un service de maintien d'autres est-ce que ce service a été planifié au cours de cette réunion de nos forces armées ça veut dire que vous-même vous n'étiez pas en phase avec les autres forces armées c'est ce que ça veut dire ou bien vous n'étiez pas informé moi je n'étais pas informé de la réunion voilà donc quand on s'est dit ministre chargé de la sécurité présidentielle et puis on n'est pas informé de la moindre situation et vous êtes en train de me discuter moi je vous informe je vous donne la bonne information parce que je maîtrise mon dossier alors et pourquoi vous êtes en train de revenir sur toutes vos déclarations de remettre en cause toutes vos déclarations pourquoi pourquoi vous le faites dans quel intérêt pourquoi vous le faites je n'ai pas de réponse pour ça très bien voulez-vous couvrir qui au mépris de la vérité voulez-vous couvrir qui vous n'avez pas de réponse non plus non très bien parlons à présent du régiment commando le régiment commando alors et qui était le commandant du régiment commando qui était le commandant du régiment depuis le début du mouvement ou quoi qui était le commandant moi on ne me pose pas des questions on répond le commandant du régiment au départ comme j'avais toujours dit c'était le commandant Aïdor paix à son âme et le commandant Sarah Alphonse Touré mais après avoir pris ces éléments là par le commandant Toumba les mettre en prison à Kassa arbitrairement donc celui maintenant qui a pris le mouvement du régiment en main est-ce que vous êtes sûr de ce que vous affirmez que c'est mon commandant Aboubakar Djakiti Ditoumba qui était le commandant de ces régiments vous maintenez cette déclaration je maintiens cette déclaration et une question vous a été posée tout à l'heure je reviens sur cette question et pour occuper ces postes quel est le grade qu'il fallait avoir bien sûr comme j'ai toujours dit quel est le grade répondez à la question qu'on vous pose quel est le grade requis pour occuper les fonctions des commandants du régiment quel est le grade du requis dans la vraie règle le grade du commandant du régiment qui peut être au moins lieutenant colonel alors est-ce que M.Toumba en ce moment était lieutenant colonel mais celui qui s'est donné ce titre là est-ce qu'il était lieutenant colonel répondez aux questions après on passe il n'était pas lieutenant colonel on passe alors en dehors de cela quel est l'axe de nomination qui nomme à ces postes au poste de commandant du régiment qui nomme à ces postes c'est vous c'est pas moi qui nomme les gens qui nomme à ces postes qui nomme à ces postes ce poste soit le ministre de la défense ou le président très bien avez-vous un acte de nomination du président en faveur de M.Toumba par rapport à ces postes avez-vous un acte de nomination ah moi je n'en sais rien mais celui qui s'est déclaré et celui qui juge le savoir ah non oui où est l'acte de nomination celui qui s'est déclaré commandant vous n'avez aucun acte de nomination pour appuyer vos déclarations vous n'avez aucun acte si vous n'en avez pas dit je vous ai bien dit que d'abord il ne l'avait même pas de moi donc moi je ne sais pas est-ce que vous avez un acte s'il vous plaît est-ce que vous avez un acte de nomination c'est ce qu'il veut savoir moi je n'ai pas un acte de ça alors saviez-vous que si vous n'êtes pas à même d'administrer la preuve de cette nomination par la production d'un tel acte que ce tribunal ne vous prendra pas au sérieux est-ce que vous le savez parce que M. Toumba ne reconnaît pas ce que vous êtes en train de lui attribuer vous le savez puisque cette judiction fonctionne sur la base des preuves produites ici et discutées ici vous le savez peut-être d'ici la fin de ce projet il y aura un acte qui va démontrer qu'il a signé des dossiers auxquels c'est écrit le bas commandant du régiment s'il vous plaît on a vu ce faux document qui a été produit ici qui n'est ni daté ni référencé ça c'est un acte fabriqué pour les besoins de la cause ça ça ne marchera pas ici et je passe vous affirmez ici également alors que M. Marcel l'avait vigoureusement contesté que ce dernier était l'adjoint de M. Aboubakar Diakite Ditoumba en avez-vous la preuve ? ce que je sais c'était son adjoint en avez-vous la preuve ? la question est claire c'est la preuve qui fait que je dis que j'étais adjoint est-ce que vous avez la preuve ? voilà où est l'acte de nomination de celui-ci aussi ? où est son acte de nomination en tant qu'adjoint ? l'acte de nomination ça c'est entre eux mais moi ils ne relévaient pas de moi arrêtez alors de faire des affirmations si vous ne pouvez pas dites aux gens de se décoiffer et vous connaissez où vous avez connu le général Ansemane Kaba général Ansemane Kaba bon je l'ai connu qui était-il ? le général Ansemane Kaba je crois que c'est un militaire fantastique quel militaire quel militaire quelle fonction a-t-il occupé sous le CNDD votre pouvoir qui vous c'était tant cher ça je ne retiens pas cette fonction mais je sais que c'était un général de corps d'armée c'est un militaire mon colonel dit qu'il ne se souvient pas de son poste un militaire un grand colonel de votre rang vous ignorez vous oubliez déjà celui qui fut le chef d'état majeur général des forces armées vous vous rappelez maintenant quel nom que vous avez dit ? chef d'état majeur général des forces armées il a une déposition versée au dossier je le connais je le connais eh bien alors monsieur Ansemane ou général Ansemane Kaba a eu à déposer devant le maïsrat instructeur ce qui suit personne ne pouvait vous dire qui commande le régiment commando les deux autres étaient tels qu'il était impossible de le dire dès le départ le président Dadis nous a dit que ce régiment était une affaire qui concerne le ministre de la défense et lui personne ne devrait s'y mêler et ça c'est le chef d'état majeur général qui le dit et dans ces conditions entre vous votre déclaration et celle du chef d'état majeur général des forces armées en cas de contradiction laquelle doit l'emporter lorsque vous soutenez une souche le chef d'état majeur général soutient le contraire laquelle des déclarations doit-elle être prise en compte mon colonel j'ai bien dit ce que je connais lorsque il a arrêté le commandant c'est pas ça la question entre vos déclarations et celles du chef d'état majeur général à l'époque des faits quelle est la déclaration qu'on doit prendre c'est ça oui c'est ça monsieur le président quelle est la déclaration qu'on doit considérer comme étant vraie voilà entre mon déclaration et celle du général en sous-mande Kaba moi je prends ma déclaration donc vous vous êtes prêt à foutre au pied la déclaration de vos supérieurs hiérarchiques merci 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 vous êtes un bon soldat connaissez-vous monsieur bienvenue la main connaissez-vous monsieur bienvenue la main je le connais c'est un gendarme de profession très bien connaissez-vous adjudant Kobe Kobe je le connais c'est un fantastique très bien je le connaissais oui et Bamba Bamba vous le connaissez je connais comme je l'ai toujours dit je connais un ami qui s'appelle Bamba aussi oui il était au camp là-bas vous le connaissez du battre un char voilà et savez-vous que ce sont deux qui s'occupaient de la gestion des recrues de Calia vous le savez je ne sais pas celui que je parle il n'a jamais même été à Calia et écoutez je vais vous donner l'étude vous connaissez quand même Alpha Ahmadoubalde ou bien vous ne le connaissez pas Alpha Ahmadoubalde quelle a été son fonction secrétaire de monsieur Tomba bon si je le vois je peux le connaître donc vous ne le connaissez pas en parlant comme ça voilà voilà je vais vous donner l'étude vous allez vous rappeler des fonctions exactes de ces personnes il a dit cela question à part ce que vous avez appris à la radio quels sont les renseignements que vous avez appris au niveau de votre unité réponse quand j'ai appris quand j'ai pris pardon quand j'ai pris service le 30 j'ai trouvé en face de notre bureau un groupe de jeunes récrus venus du centre de formation de Kalea pour les Kalea parmi eux il y avait certains qui avaient des blessures au pied ces jeunes étaient encadrés par un certain adjudant bamba c'est un chef à l'époque s'il n'est pas à la Thierry il doit être du bataillon char question que qui détenait la liste de ces recrus du centre de Kalea réponse c'est l'adjudant bamba qui lisait la liste à leur rassemblement question qui avait établi cette liste réponse c'est bienvenu lama capitaine à l'époque qui devrait avoir établi cette liste c'était lui le directeur du centre de formation de Kalea question page 5 où ces jeunes recrus où sont ces jeunes recrus actuellement réponse leur commandement est mieux placé pour répondre à cette question question combien de temps ont-ils fait à la présidence réponse je les ai vu là-bas et il m'a été dit que c'étaient les élèves de Kalea et qu'ils s'y retournaient certains parmi eux étaient blessés je crois que c'est le même jour qu'ils ont été renvoyés à Kalea à bord d'un véhicule conduit par l'argile en chef Kobeko Biavogi vous comprenez maintenant qui sont-ils et quelles étaient leurs implications dans la gestion des recrues de Kalea vous comprenez maintenant mon colonel je n'ai pas de réponse pour ça très bien qu'ils m'en soient donnés à que là-bas alors on vous dit que parmi ces recrues et il y a certains qui sont revenus au camp blessés et c'est lui qui parle lui il n'était pas à Conakry c'est ce qui ressort de son procès verbal d'interrogatoire il n'était pas à Conakry au moment des faits il était à Cancan il est rentré le 30 et il trouve des recrues blessés après les événements du 28 septembre est-ce que nous ne pouvons pas raisonnablement en déduire que c'était pendant leur expédition au stade du 28 septembre que cela est arrivé oui oui je n'ai pas de réponse pour ça très bien commandant il ne peut plus parler connaissez-vous Verne Pivy sergent de son état à l'époque mon colonel reprenez la question connaissez-vous Verne Pivy sergent de son état à l'époque revenons au 28 septembre est-ce que vous connaissez sergent Verne c'est Verne oui Verne non je n'ai pas un nom de ma famille qui donne le nom de Verne vous ne le connaissez pas non voilà monsieur le président je rappelle que monsieur Verne Pivy et monsieur Kobé Kobé Avogui et sont avec d'autres découpeurs de route qui ont été condamnés par la cour d'assises pour des faits d'association de malfaiteurs d'assassinats et de vol en main armée et ils ont tous été radiés par un arrêté pris par maître Cabelet ministre de la défense d'alors et Verne Pivy est bien le fils de mon colonel je poursuis que savez-vous personnellement des recrus de Caléa allons-y je n'en sais rien de station de recrus de Caléa puisque j'attendais qu'il y a des recrus au Caléa mais je n'ai jamais été là-bas mais est-ce que mon colonel avec toute votre influence que vous vous attribuez que d'autres vous attribuent à tort ou à raison pouvez-vous rester sans savoir ce qui s'est passé réellement au camp c'est impossible ça ne nous étonnez pas dites-nous la vérité oui vous avez dit ici que les autres ont menti donc c'est votre tour de dire la vérité oui c'est la question oui moi je n'ai pas raison de mentir ici je dis bien j'ai appris le mouvement de Caléa mais je n'ai jamais été à Caléa de près et de loin alors vous pouvez me dire la position de votre bâtiment par rapport à celui qu'occupait mon commandant Aboubacar Diakite dit Tumba vous pouvez me donner la position des deux bâtiments nos bâtiments sont liés nos bâtiments sont côte à côte comment se fait-il que mon commandant Tumba Diakite lui il soit informé parce que le rassemblement c'est terrain entre vos deux bâtiments que lui il en soit informé que c'est Raphaël il en soit informé et que vous vous n'en soyez pas informé comment cela peut-il être possible pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité est-ce que cela est possible non mais alors pourquoi vous dites le contraire pourquoi vous soutenez le contraire pourquoi vous dites que vous n'étiez pas vous n'étiez pas informé de leur mouvement au camp Alfaïa Diallo ce qui était sûr de tous qu'est-ce que vous cachez je n'ai pas vu un recrut au camp Alfaïa ok le tribunal appréciera et vous saviez que même le chef d'état majeur général qui n'habitait pas avec vous au camp il savait au moins que ces recrut existaient et qu'ils étaient gérés par le président Tadis et son ministre de la défense vous le savez non il l'a dit pas de de sa déposition le regroupement de Kalea a été géré par Tadis et son ministre de la défense c'est vous qui faites semblant de ne rien savoir de ces recrut alors vous avez déclaré la dernière la dernière audience et ce matin vous venez de réitérer que vous vous êtes personnellement donné la mission de rechercher monsieur Aboubakar Diakite Ditoumba alors si vous étiez parvenu à l'arrêter qu'aurez-vous faire de lui qu'aurez-vous faire de lui la question oui si moi j'avais arrêté le commandant Tomba comme le président m'avait déjà instruit c'était pour le présenter devant une porte de justice est-ce que vous croyez en cette réponse est-ce que vous croyez en cette réponse je crois à cette réponse alors pourquoi des militaires qui ont été arrêtés pendant cette chasse à l'homme des proches ont été ont fait l'objet d'exécutions sommaires je vais parler des bégrés je vais parler des destins je vais parler des 140 qui a été découpé est-ce qu'on peut vous croire lorsque vous faites de telles déclarations oui parce que ces mouvements ne sont pas passés devant moi si ça passait devant moi c'était pour les arrêter et les présenter à un poste de justice ou à un poste de jean améri écoutez est-ce que quand bégrés a été arrêté vous l'avez présenté devant un poste de gendarmerie vous l'avez fait quand dégrad a été arrêté il est envoyé à notre niveau il y avait un chef de bataillon paie à son âme qui est bien manquant on l'a envoyé le chef de bataillon le chef de bataillon est-il habilité à s'occuper des questions de ses genres il constitue en soi une gendarmerie c'est à ce niveau vous devez l'envoyer c'est pas moi qui l'a envoyé là-bas c'est ceux qui l'ont envoyé les douaniers niveau c'est à son niveau qu'ils ont déposé et lui à son tour il a déposé au train de l'escalier le chef de bataillon est-ce que vous savez qu'il y a une vidéo qui passe dont les images sont très atroces où on voit monsieur Begré attaché ligoté les deux bras liés au dos et sur ces images vous êtes là avec monsieur Moussa Chegourou qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher cela vous savez que les tortures constituent une infraction à la loi pénale vous le savez non qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher cela les gens qui font des coups d'état contre un chef de l'état qu'est-ce qu'on fait avec ceci vous ne posez pas de question vous répondez à la question oui répondez à la question la question oui vous répondez à sa question vous ne posez pas de question à cette phase-là je n'ai pas de je n'ai pas de je n'en sais rien alors mon colonel vous êtes laissé indifférent face au crime de torture face au traitement dégradant une humaine qui était en ce moment infligée à monsieur Begré est-ce que en le faisant en ne prenant pas votre disposition comme vous l'avez fait à l'égard de monsieur C.C. Raphaël il a dit ici que vous lui avez sauvé la vie vous avez demandé parce que c'était vous l'homme fort en ce moment vous avez demandé de préserver sa vie il a eu la vie sauve il a reconnu ça ici pourquoi n'avez-vous pas fait autant pour monsieur Begré pourquoi pourquoi pour monsieur Begré quand ils étaient ça c'était maintenant à la disposition du chef de bataillon et le chef de bataillon qui est payé à son âme qui est manquant il a dit de le déposer au niveau du 32 escaliers c'est là-bas ça a fait fait mais vous avez dit ici il n'y a pas encore deux à trois minutes que vous avez ordonné de l'envoyer au niveau du 33 escaliers c'est vous qui avez donné ces instructions donc ne mêlez pas c'est pas moi qui ai donné les instructions vous l'avez dit ici j'ai bien dit qu'il y avait un chef de bataillon donc le chef de bataillon quand on envoie la douane à envoyer au niveau du chef de bataillon qui était le bonheur diamant qu'est-ce que monsieur Begré est devenu qu'est-ce qu'il est devenu mais c'est le chef de bataillon qui avait la charge de 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 là parce que celui qui c'est le chef de bataillon qui avait été informé que Degré est mort en prison il est mort en état de séquestration et sur vos instructions vous avez ordonné qu'il soit mis à la disposition de ceux qui géraient les 33 escaliers et il a trouvé la mort en ces lieux d'autres questions merci monsieur le président vous savez que monsieur Sankara Kaba a été lui aussi découpé au camp là-bas vous le savez j'ai appris j'ai appris pendant que vous étiez le meneur des opérations à votre avis les militaires impliqués dans ces exécutions sommaires doivent-ils oui ou non répondre de leur responsabilité pénale devant la justice de notre pays oui ou non doivent-ils répondre de leur responsabilité pour avoir tué sauvagement leurs compatriotes de cette façon la question doivent-ils répondre oui ou non de leur responsabilité devant la justice oui ils doivent répondre à leurs responsabilités ceux qui ont fait ça très bien très bien venons à présent au cas des morts et des blessés des événements du 28 septembre qu'est-ce que vous en savez en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle qu'est-ce que vous en savez je n'en sais rien de ça rien rien et le gouvernement de monsieur le cabinet Komara alors sous la présidence de monsieur Moussa Tadis Kamara ne s'était-il pas réuni en conseil des ministres autour de cette affaire il y a eu un ou deux conseils des ministres autour de cette affaire il y en a eu si il y en a eu moi je n'ai pas assisté à ce conseil donc ça veut dire que cette question qui constitue une préoccupation d'envergure nationale et internationale alors ne disait absolument rien à vous à votre gouvernement et à votre président c'est ce que vous voulez vous voulez nous dire je n'ai pas de réponse pour ça très bien j'ai continu vous avez dit ici dans un camp lorsqu'il est question de provoquer un rassemblement général quelle est l'autorité compétente pour convoquer le dit rassemblement oui reprenez votre question je dis bien lorsqu'il est question de convoquer un rassemblement général quelle est l'autorité compétente dans un camp bien entendu pour convoquer ce rassemblement je crois la question est claire c'est les chefs du bataillon les chefs du bataillon c'est le commandant du camp ou les chefs du bataillon c'est ce qu'on appelle commandant du camp ok donc c'est le commandant du camp mais pourquoi en lieu et place du commandant du camp c'est vous et vous l'avez affirmé ici vous l'avez avoué ici c'est vous qui avez convoqué un rassemblement général au cours duquel vous vous êtes attribué le pouvoir de désigner un commandant du régiment pourquoi c'est vous qui l'avez fait alors que vous n'en aviez pas la qualité la question bien sûr j'ai bien dit ici que c'est pas moi qui désigne le commandant du régiment j'ai été mandaté par le ministre de la défense c'est pas ça la question monsieur le président si vous pouvez m'aider pourquoi il veut savoir pourquoi c'est vous qui avez appelé le rassemblement voilà j'ai été mandaté par le ministre de la défense c'est le ministre de la défense qui provoque l'assemblement le rassemblement ou bien c'est le commandant du camp à l'époque des faits d'avoir tiré sur le président c'est dans ça que le ministre de la défense étant qui n'était pas là qui m'a mandaté de faire ce rassemblement et donner celui qui a nommé le nouveau commandant du régiment de le présenter à la troupe il vous mandate il laisse le commandant du camp donc vous vous surprendrez le commandant du camp c'est ce que vous voulez nous dire hein mais il n'y avait plus un commandant du régiment le commandant du régiment a pris la fuite qui est personne n'est fait est-ce que vous avez un acte de vos affirmations parce que vous ne faites qu'affirmer où est l'acte où est l'acte l'acte par lequel vous avez bénéficié de cette délégation de pouvoir si ça n'est un oui c'est le ministre de la défense qui m'a ordonné oh là là est-ce qu'il y a un acte c'est ce qu'il veut savoir c'est ça c'est aussi clair que ça mais il n'a pas eu un acte écrit mais il y a eu un acte verbal téléphonique d'autres questions est-ce que vous avez eu à dire ici que lorsque vous vous êtes rendu à Mania vous n'aurez pas trouvé les bandits lorsque vous êtes rendu à votre mission imaginaire vous êtes rendu à Mania que vous aurez laissé votre numéro de téléphone là-bas à qui vous avez laissé le numéro de téléphone à qui mais à l'époque les éléments qui étaient tous les gens qui étaient à côté dans le parage de Mania beaucoup de gens m'ont distribué des numéros de téléphone là-bas à des gens pour qu'en cas où les bandits revenaient sous le champ de nous faire signe c'était qui à qui précisément vous avez laissé à qui et quel était ces numéros vous pouvez communiquer ces numéros moi je ne retiens plus mon numéro de temps du régiment le temps où vous étiez au pouvoir vous ne retenez plus ces numéros lorsque mon commandant passait ici il a eu à déclarer que vous ne vous êtes pas rendu au stade du 28 septembre vous confirmez cela ou bien vous ne le confirmez pas je confirme de près de loin que je ne m'ai jamais rendu au 28 septembre donc vous confirmez cette déclaration de Toumba que vous n'étiez pas allé au stade bien sûr très bien le même commandant Aboubakar Diakite dit Toumba affirme qu'il vous a vu à Amdalaï et que vous avez même conversé avec Marcel confirmez-vous cela non alors pourquoi vous choisissez une déclaration de monsieur Toumba qui vous est favorable et vous rejetez celle qui ne vous est pas favorable pourquoi vous faites cela est-ce que ça c'est cohérent de votre part ce qui n'a pas été fait je ne peux pas le dire elle ne s'est pas vue le jour du 28 septembre voilà vous fonctionnez comme ces avocats qui remettent en cause les déclarations de Toumba qui ne leur sont pas favorables et retiennent celles qui leur sont favorables merci monsieur le président j'ai terminé j'ai terminé monsieur le président